Des manuels scolaires lancés par les professeurs par-dessus les grilles de la préfecture. Des avocats qui font de même avec leur code pénal avant d'accrocher leur robe au point de déclôture. A Ajaccio, les mécontents ont versé dans le spectaculaire. Ça fait plusieurs semaines maintenant que nous ne sommes toujours pas entendus. Vous avez certainement vu dans les dernières déclarations du Premier ministre. Donc nous sommes méprisés, nous ne sommes pas entendus. On ne nous dit toujours pas le pourquoi de cette réforme, le pourquoi nous sommes venus nous chercher. Nous, caisse autonome, caisse parfaitement équilibrée, pour de nombreuses années encore, toutes les études le montrent et le prouvent. Parmi les 200 manifestants, des professeurs des écoles, des instits qui martèlent depuis le début du conflit, le même discours. Nous serons les dindons de la farce, on va dire, par rapport à cette réforme des retraites. Et nous voulons à tout prix le retrait et de nouvelles discussions. A Bastia, au même moment, plusieurs centaines de personnes défilaient entre le tribunal et la préfecture. A l'appel de la plupart des syndicats, CGT, FO et FSU en tête, tout comme en Corse du Sud. Une manifestation organisée le jour de l'adoption du projet de loi sur les retraites en Conseil des ministres. Devant le Conseil des ministres, passe un texte de loi à trous. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire qu'en avril, le Parlement complétera ses trous. Le combat va être long, on le sait face à un gouvernement fermé, un gouvernement qui ne veut pas écouter, qui fait semblant de négocier. Donc la seule réponse aujourd'hui, c'est une mobilisation forte. Attention, parce que la rue, des fois, ça peut aussi dégénérer. A noter dans ce cortège Bastia, la présence d'élèves de plusieurs lycées de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !